Supporters, supportrices des Lyons à Domptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus différente, on va parler, on est obligé de parler de ça, on est obligé de parler de Cédric Doumbé, on est obligé de parler de Ganou, mais on ne va pas parler que d'eux, on va aussi parler de Moubania et de l'affaire un peu chaude qu'il a avec Riolo. Allez, c'est parti, générique ! Supporteries, supporters des Lyons à Domptables, comment allez-vous, comment allez-vous, mais quelle semaine de malade, quelle semaine de malade, quelle semaine de fou ! Fallait vraiment qu'on... ça sert à moi, je voulais... Vous savez qu'ici on parle de foot, ici on parle que de foot, mais, mais, vu la semaine qu'on vit en réalité, parce que là, vous le voyez derrière moi, il y a l'UFC qui est en train de jouer, mais vu la semaine qu'on vit, et les chocs, parce qu'il y a des choses vraiment hors du commun qui se sont passées, je voulais avoir votre avis, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas s'il vous plaît, à activer la cloche, à liker la vidéo, à m'écrire aussi dans les commentaires, je vous lis tous, sincèrement, je vous lis tous, il y en a à qui je réponds, il y en a non, mais sincèrement, je vous lis tous, vous voyez, il y a toujours mon petit j'aime, et ça me fait plaisir, parce que je vois que vous suivez, et j'aime avoir cette interaction en réalité, même si là, je suis comme un fou à parler devant ma caméra, mais c'est comme si je vous parlais à vous, et dès que vous écrivez dans les commentaires, ça me fait plaisir, je vous lis, et souvent je vous réponds, et si vous voulez avoir des interactions avec moi, il y a TikTok, souvent je suis dans les lives de Gooms, ou Twitter, que ce soit sous la bannière de la tanière, ou même sous mon Twitter, le D, souvent je réponds, je suis là, que ce soit dans les spaces, ou que ce soit dans les lives TikTok, j'aime avoir les interactions, et j'aime parler avec vous, on commence par quoi, on commence par quoi, moi je vais commencer d'abord par Fariz Moubanya, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Fariz Moubanya, en fait, avant même qu'il signe à l'OM, beaucoup de journalistes ont critiqué son, en tout cas avaient des doutes sur son niveau, on se souvient du, on se souvient en fait de la, on se souvient de Jean-Michel Larquet, qui est un ancien, une ancienne légende du football français, qui avait mis des gros doutes sur son niveau, mais Moubanya, Moubanya qui devait tout, mais c'est un joueur de district, physiquement, physiquement, j'ai vu une photo épouvantable dans l'équipe, c'était, bah, c'était... Après Brest, ou après son premier match ? Après Brest, après le match, c'est une photo terrifiante, parce qu'il n'a aucune allure, ce garçon-là, ne parlons pas des performances techniques. C'est dur Jean-Michel quand même. Il a marqué déjà Jean-Michel. Je veux dire, ça reste un joueur professionnel, qui a été sélectionné à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a marqué des buts dans un championnat européen de moindre niveau, mais là, l'attaquer presque sur son physique, c'est dur quand même. Je veux bien, Flo, je veux bien que tu me parles de l'an passé, où aujourd'hui, physiquement, il n'est pas prêt à disputer un match des Ligue 1. On se souvient aussi de Daniel Riolo, et d'ailleurs, Faris Moubanya a répondu de manière assez, moi je dirais maladroite, à Daniel Riolo. Alors, attention, Faris Moubanya n'a pas insulté la mère à Daniel Riolo, mais dans une story, en fait, il a mis une chanson de SDM où SDM insulte la mère à Daniel Riolo. Et en fait, il répondait au fait que Daniel Riolo aussi avait émis des doutes sur son niveau, mais ce n'est pas vraiment Daniel Riolo, en fait, c'est des scouts qui ont rapporté à Daniel Riolo, parce qu'on s'entend bien que Daniel Riolo ne regarde pas le championnat norvégien. On est d'accord avec ça ? On est d'accord avec ça. D'ailleurs, vous-même, vous ne regardez pas le championnat norvégien. Personne, à part moi qui suis un fou, personne ne regarde le championnat norvégien, mais quand même, on avait vu Faris Moubanya en conférence ligue. On se souvient même de son match où il avait marqué, si je ne dis pas de bêtises, face à Besiktas, le Besiktas de Vincent Boubaka. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui suivent de près de ce que je fais, j'étais passé sur RMC en même temps où il y avait Patrick Boma et on avait posé la question, en fait, à Patrick Boma s'il préférait Magri. Enfin, on n'avait pas vraiment posé cette question dans cette forme, mais c'est vrai que lors du... Je ne sais pas si c'était le match contre le Nigeria. Oui, c'était juste avant le match contre le Nigeria. On m'avait demandé est-ce que je préfère Magri ou Faris Moubanya. Moi, j'étais pour Moubanya parce que je trouvais que peut-être que Moubanya... En fait, sincèrement, je préfère Magri à Moubanya. Mais pour jouer à un seul attaquant, un seul attaquant, je me disais que Moubanya, peut-être, c'était mieux dans le sens où physiquement, il poserait plus de problèmes à la défense nigériane. Alors que Magri, peut-être, c'est un joueur qui a besoin de... En tout cas, peut-être dans le contexte africain, il a peut-être plus besoin d'être accompagné d'un autre attaquant, donc jouer à deux attaquants. Et quand on était passé à Patrick Boma, il avait été assez réticent. Il avait expliqué que dans le système de jeu que Song prévoyait, Magri était plus adapté à ce système de jeu. Mais moi, dans la vidéo qu'avais suivie, j'avais fait comprendre que... Je trouve que Boma n'était pas très élogieux. Il faisait comprendre qu'il n'avait qu'un seul pied gauche. Il faisait... En fait, il était quand même assez... C'était une réponse assez politique, assez lissée, mais il faisait quand même comprendre que Magri était un peu plus... Était au-dessus de Moubania. Et en réalité, c'est pas étonnant. Magri est un joueur de Ligue 1, même si l'année dernière, il était en Ligue 2, mais c'est un joueur de Ligue 1. Il a montré des belles choses en Coupe d'Europe. On se souvient de son but face à Liverpool. Il avait quand même marqué aussi à la sélection. et il avait marqué à la Cannes. Donc, on peut... À ce niveau-là, avant que Moubania signe à l'OM et fasse les matchs qu'il fait, on pouvait comprendre. Je pense que peu de gens pouvaient dire que... Non, Moubania, c'est au-dessus de Magri. Non, le CV parlait pour Magri. Aujourd'hui, maintenant, on est dans une configuration où Moubania, Faris, fait des belles choses avec l'Olympique de Marseille. Et c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec la réponse de Faris. Parce que le terrain parle pour toi, Faris. Tu n'as pas besoin de répondre aux journalistes. Et là, je voudrais parler à tous les footballeurs. Vous ne gagnerez jamais la bataille contre les journalistes ou contre les médias. Vous n'allez jamais la gagner, cette bataille. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout passer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. Mais ce genre de réponse, en fait, à moins que tu sois un crack et qu'à chaque match, tu marques, que tu fasses des passes D, que tu n'aies jamais de période où tu es en dessous, ça ne sert à rien de faire ça. Le terrain parle pour toi. En fait, le simple fait que quand tu rentres dans un terrain de football et que tu marques, ça fait fermer la gueule à tous les journalistes. Ça fait fermer la bouche à tous les journalistes ou en tout cas à toutes les personnes qui te critiquent. La meilleure réponse, c'est toujours le terrain. Passons maintenant à Cédric Dumbé. Les gars, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Dumbé, je ne vais pas mettre trop long. Je pense qu'on a tous notre avis dessus. Ce qu'il a fait avec le PFL, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regardent des combats de MMA à cause ou grâce à Cédric Dumbé. la hype qu'il a amené dans le MMA en France, elle est incroyable. Il a rempli, parce qu'il, c'est lui qui a rempli le bercer, je ne dis pas de bêtises, en moins de 20 minutes. C'est inimaginable. C'est un truc de fou. Maintenant, moi, je vais donner mon avis et je vais passer après au prochain sujet. Je pense que je pense qu'il a pris la confiance. Je pense qu'il était, je pense que le PFL l'a mis beaucoup trop à l'aise. Et au moment où l'arbitre lui dit de continuer à combattre, il aurait dû continuer. Il aurait dû continuer parce que peut-être que, peut-être que je me trompe, et j'aimerais me tromper. Mais je pense que le PFL l'a mis tellement à l'aise qu'il s'est dit que je suis en France, je suis à Paris, Bercy, je suis le main event. Il n'y a aucun monde où l'arbitre va arrêter le combat sans me prévenir. Quand je dis ça, je m'explique. Ça arrive souvent et moi, je suis plus boxe. Mais ça arrive souvent où l'arbitre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un échange entre l'arbitre et les combattants. Moi, j'aurais aimé que l'arbitre dise à Cédric Doumbé « S'il vous plaît, continuez à combattre, dernier avertissement ou sinon, je serai obligé d'arrêter le combat. » Si tu dis ça à Cédric Doumbé, je te jure qu'il ne fait pas tout ce petit pas cinéma, mais il n'insiste pas. Il ne se retourne pas une deuxième fois face à l'arbitre en disant « J'ai un truc dans le pied. » Il y a une interview de la SUER, du fameux arbitre, où il explique. Et en fait, l'information qui est importante dans l'interview, dans l'entrevue de l'arbitre, c'est qu'il dit très clairement que Cédric Doumbé essaye de me dire quelque chose par rapport à son pied. Donc, l'arbitre, lui, jusqu'à ce qu'il arrête le combat ou en tout cas après qu'il parle avec Cédric Doumbé, il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui gêne Cédric. Lui, dans sa tête, Cédric s'est blessé. Il s'est blessé. Tu t'es blessé. Je t'ai demandé de continuer le combat. Tu ne veux pas le continuer ? Bon, ça veut dire que tu ne peux pas continuer, donc j'arrête le combat. Donc, là, il a eu tort. Donc, après, je pense que l'équipe de Cédric Doumbé va faire appel et peut-être qu'il y aura un non-contexte, mais Cédric Doumbé a eu tort. ce qui nous amène à notre champion, Francis Ngannou. Alors d'abord, moi, j'aimerais rendre hommage à Francis Ngannou parce que, comme pour Doumbé, mais là, c'est fois 10, ce qu'il a accompli dans sa vie d'homme et dans sa carrière sportive jusqu'à maintenant parce que sa carrière sportive n'est pas terminée, est juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'il a fait partir de là où il est parti et arriver là où il en est parce que, déjà, c'est un champion du monde de MMA dans la plus grande organisation de MMA qui est l'UFC. D'accord ? Il a défendu sa ceinture face à Cyril Gann avec un genou en moins. Donc, déjà, ça, c'est incroyable. Il est parti dans un bras de fer avec l'UFC parce que, justement, il demandait à être mieux considéré ce n'est même pas une question d'argent. Oui, il y a de l'argent, bien sûr, mais c'est être mieux considéré et surtout, il voulait apporter aussi une garantie qui est une assurance sur tous les autres combattants d'UFC. Donc, il est parti dans un bras de fer avec Dana White qui est le propriétaire ou en tout cas le boss de l'UFC. Tout le monde pensait que c'est mort. L'UFC ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Que va-t-il devenir ? Et il signe ce contrat lucratif avec le PFL. Il est l'ambassadeur du PFL Afrique. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il faut savoir que quand Francis Ngannou combat, là où, en Europe, en Amérique du Nord, il faut qu'on paye des pay-per-views, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes le droit à visionner un combat de Francis Ngannou au Cameroun, je vais partir au Cameroun, c'est gratuit. Le combat Francis Ngannou contre Tyson Fury a été diffusé sur la CRTV gratuitement. C'est fou ce qu'il fait pour le peuple, ce qu'il fait pour l'Afrique et ce qu'il fait aussi pour le peuple camerounais. mais les gars, chacun sa discipline. Ce qu'il a fait contre Tyson Fury, c'est incroyable. Je le disais jusqu'après son combat contre Tyson Fury, Tyson Fury a sous-estimé Ngannou. Il l'a sous-estimé, il n'est pas venu préparer. Il y a même des bruits de couloir qui disent que 48 heures avant le combat, il était en boîte de nuit. J'avais dit quelque chose, j'avais dit qu'après son combat, j'espère pour Francis qu'il ne va pas prendre des top 10 ou même des top 20. S'il veut faire de la boxe, comme maintenant il est classé, peut-être qu'il, comme tous les autres boxeurs, peut-être pas du bah, 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 mais qu'il prenne comme des faire-valoir entre parenthèses. Mais c'est sûr que Francis Ngannou voulait aussi, parce que vous savez, Francis Ngannou, il a 37 ans, il n'a pas 10 ans de carrière devant lui. Les meilleures années sont derrière lui, il a peut-être deux ans au haut niveau. Donc je peux comprendre qu'il veut des super fights et qui dit super fights dit gros contrat et qui dit gros contrat dit le top 5 de la catégorie. Mais j'avais peur de ça parce que avant Tyson Fury, il n'y avait aucun, aucune image, aucune vidéo de Francis Ngannou dans un combat de boxe. On n'avait pas d'éléments. On ne savait pas comment il boxe, comment il réagit. Donc Tyson, même si Tyson Fury, il avait pris un minimum au sérieux, comment tu fais pour préparer un combat pro face à un mec que tu n'as jamais vu combattre. Et on ne parle pas du combattant du dimanche. On parle de quelqu'un déjà qui physiquement est hors norme, qui a des bases quand même un peu dans la boxe anglaise parce que Francis a commencé en boxe anglaise et après, il a fait du MMA et donc il a eu peut-être six mois pour refaire des ajustements. Donc tu combats quand même quelqu'un qui a des bases et qui sait et surtout qui a le KO Power. En une droite, il peut te faire dormir. D'ailleurs, Tyson Fury l'a malheureusement découvert. J'avais peur qu'il prenne un autre top 10, un autre top 5 et c'est ce qu'il a fait. Et Joshua, pour ceux qui ne le savent pas, Joshua, c'est un champion du monde unifié, deux fois champion du monde, c'est un champion olympique. Donc c'est quelqu'un qui fait ça depuis tout petit. C'est quelqu'un, enfin non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. Joshua a commencé à 16, 17 ans. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience. Là, on parle du gratin. On parle vraiment de ce qui se fait de mieux dans la boxe anglaise. Donc j'avais vraiment peur qu'il fasse ce choix. On se dit toujours, c'est vrai que Nganou, c'est quand même une force de la nature, mais chacun sa discipline. Le combat, il fait, sincèrement, c'est triste de voir Francis Nganou comme ça, KO debout, qui regarde un peu, qui a l'air un peu choqué dans son regard en fait, parce qu'il a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Francis Nganou ne s'est jamais fait mettre KO que ce soit au MMA ou en boxe. Donc, il a découvert quelque chose de nouveau. Il faut savoir que Nganou, a découvert quelque chose de nouveau. C'était une nouvelle sensation. Donc, il était choqué. Et c'est triste, ça fait peur de voir un Nganou comme ça à terre trois fois et surtout la troisième fois, il était vraiment KO. les deux autres fois, il était knock down. La deuxième fois, pour moi, il était déjà KO. Et je me disais, il ne faut pas qu'il se relève. Il a réussi à se lever, mais clairement, il était KO debout. Et le troisième KO, on le voit, il n'a pas de garde parce que justement, il est KO debout. Et c'est une exécution, c'était une exécution d'Anthony Joshua. Il met toute sa force dans ce bras arrière droit et la sentence est irrévocable. Et d'ailleurs, Francis reste près d'une minute inanimé au sol. Il a eu besoin même, on lui a mis un masque d'oxygène pour qu'il puisse reprendre ses esprits. Belle réaction d'Anthony Joshua qui n'a pas célébré, qui a même eu des mots à ses classes envers Francis. Quelle est la suite pour Francis Nganou ? Déjà, je pense qu'il lui faut au moins six mois de repos après ce gros chaos. Est-ce qu'on le va le revoir dans une cage parce qu'il doit faire un combat quand même de MMA avec le PFL ? Et si ce serait triste qu'il termine comme ça sa carrière de boxe de cette manière, mais si vraiment il doit la reprendre, il faut vraiment qu'il se prépare et qu'il choisisse très très bien son adversaire de boxe. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que la prochaine vidéo, on parlera du prochain, du nouveau sélectionneur du Cameroun parce que n'oubliez pas que techniquement, on a un combat. Oui, c'est un combat en vrai, mais on a un match parce qu'il y a une fenêtre amicale, il y a une fenêtre internationale pour les équipes nationales dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, et nous n'avons toujours pas de match amical. Donc, nous n'avons pas de match amical, nous n'avons toujours pas de sélectionneur pour mener à bien ces lions indomptables. Donc, j'espère que la prochaine vidéo qui sera, j'espère, dans la semaine, on parlera du nouveau sélectionneur des lions indomptables. C'était le dé de la Tania 237. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est ensemble. Allez les lions ! Sous-titrage ST' 501